Salut Jean-Martin. Écoute, moi je te trouve chanceux de rester dans la région du lac Saint-François. J'arrive de deux jours de pêche sur ce splendide lac-là. Écoute, c'est juste incroyable la qualité de pêche, là. T'es vraiment privilégié. Puis là, écoute, quand on est sur l'eau là-bas, là, bon, bien important, les bonnes cannes à pêche, un bon bateau, le moteur électrique, crucial. Mais ça aussi, très important. Tu sais, pour voir les gros achigants, ses bancs de sable, puis tout ça, ça fait vraiment la différence. Puis tu sais, on parle beaucoup de techniques de pêche à gauche, à droite, mais des informations techniques sur comment, c'est quoi des lunettes polarisées, comment ça fonctionne, c'est quoi les avantages. Il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça qu'on regarde ça ensemble. Je sais que tu connais ça beaucoup. Fait que, d'entrée de jeu, c'est quoi des lunettes polarisées? Dans des lunettes polarisées, c'est assez basic. En fait, il y a plusieurs compagnies qui font des lunettes polarisées. Chez Baggio, la polarisation permet, comme les autres compagnies, d'enlever les reflets qu'il y a sur l'eau. Fait que le soleil va émettre de la lumière, ça va réfléchir sur l'eau. Ça fait comme un genre de flou. Fait que ça, ça coupe, ça. Ce qui nous permet de voir les structures, les poissons, comme tu as pu constater sur le lac Saint-François. Donc, les herbiers, les piles de roches, même les flats de sable qu'on peut voir sur une grande distance avec une teinte qui est différente. Les lunettes polarisées, à l'origine, c'est à ça que ça sert. OK. Puis moi, ce que j'ai remarqué, je ne suis pas un connaisseur de ça, mais on est capable de remarquer des choses. À un moment donné, des fois, dans le feu de l'action, je les dépose, puis je t'ai un bout de temps sans les remettre. À un moment donné, on sent une fatigue de l'œil. Puis là, tu sais, les reflets du soleil toujours sur l'eau, moi, je m'en aperçois. À un moment donné, ton œil, tu sens qu'il fatigue, il veut quasiment chauffer un petit peu. Au-delà de l'intérêt de voir les poissons, les structures, tout ça, on trouve ça bien important, mais c'est une protection pour nos yeux aussi, ça. C'est une protection, Dan, qui est essentielle. Tu sais, on n'y pense pas, mais ça va endommager vos yeux, une fatigue oculaire, des mâles de tête. Ça fait que ça bloque 95 % de la lumière bleue. C'est la lunette polarisée qui bloque le plus de lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière qui est dommageable pour vos yeux. Souvent, on va parler de la lumière bleue pour ce qui est des ordinateurs, des iPads, mais le plus grand émetteur de lumière bleue, c'est le soleil. C'est la compagnie numéro un au monde. Ça, on parle au niveau de la pêche, on parle de Gucci, on parle de Dior, de n'importe quelle compagnie dans l'industrie, c'est eux qui en bloquent le plus. Deuxièmement, c'est la lunette, la lentille qui est la plus claire de l'industrie. Donc, beaucoup de clarté, ça protège vos yeux. Souvent, les gens vont me dire, écoute, Jean-Martin, 300, 350 piastres, c'est une paire de lunettes polarisées. Puis, je donne l'option aux gens, je leur dis, écoute, je te coupe un bras, je te coupe une jambe ou tu es aveugle. Qu'est-ce que tu décides? Ils vont tous dire, coupe-moi le bras ou coupe-moi la jambe. Parce que je ne veux pas être aveugle, parce que la vue, c'est pratiquement un des sens qu'on a de le plus important dans le corps humain. L'autre chose aussi, il faut en prendre soin. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que c'est quand on pose la question aux pêcheurs. Quand les pêcheurs vont dire, bon, bien, moi, j'ai 10 combos, camps de moulinets. Puis là, tu leur demandes, écoute, ton average, c'est quoi? Bon, c'est à peu près entre 400, 500, 600 le kit. OK, là, tu as 10 kits à 5 à 600, mais tu n'as pas une bonne paire de lunettes polarisées pour protéger tes yeux qui te permet d'aller à la pêche. Je t'écoute parler, là, puis juste c'est le gars de dire, les gars, là, ayez-en 9 kits, ayez des bonnes lunettes, là, tu sais. Définitivement, définitivement. Là, moi, j'ai eu la chance d'essayer les Belge Geo depuis mars. Donc, c'est la pêche à la glace, en plus. Là aussi, là, pour les pêcheurs sur glace, beaucoup de reflets sur la glace, sur la neige. Puis, tout mon été. Ça fait qu'à date, très, très satisfaites, ces lunettes-là. Je les aime beaucoup. Elles sont confortables, super pour voir les poissons. Ce que j'ai remarqué aussi, parce que moi, dans le feu de l'action, là, je trimballe ça, dépose ça là. Puis, on dit, « Oups, je me suis presque assis dessus. » Pas d'égratignures. Je trouve que ça a l'air d'être des lunettes qui ne sont pas sensibles aux égratignures. En tout cas, moi, à date, là, j'aime beaucoup. Satisfait. Il y a deux types de verres qu'on va avoir. Il y en a qui sont en vitre, qui vont être généralement légèrement plus clairs, qui vont être plus résistantes aux égratignures, contrairement à ceux qui sont en polycarbonate. Elles sont quand même très résistantes, ceux, en polycarbonate. Ce qu'il faut savoir aussi chez Badgeo, c'est qu'on parle de l'étui du tissu dans la poche. Du frame, de la monture de la lunette, des lentilles, 100 % de matière recyclée. Ah! OK. Au complet. Au niveau des verres, on a sept différentes teintes, mais plus particulièrement, il y a trois teintes, parce qu'ici, c'est pour les pêcheurs, parce qu'on a différents styles. On a des styles aviateurs. On a des styles fashion, mais là, on parle avec l'un juste, là. On parle de pêche. Il y a trois teintes qui sont importantes. Chez Badgeo, vous avez une teinte extérieure et vous avez aussi une teinte intérieure. OK. La teinte intérieure, généralement, si on prend la teinte qui est grise, qui va avoir un miroir bleu, ça va être pour pêcher dans des conditions plein soleil. OK. Comme ce que j'ai ici, finalement. Comme ce cas-là, exactement. Plein soleil, celui-là. Plein soleil. Si on y va, soleil, nuage, ou si vous n'avez seulement qu'une paire à vous acheter, idéalement, c'est celle avec l'intérieur, la base qu'on appelle ambre, amber ou copper. Ça, ça va être un fini miroir vert. Puis là, voyez-vous, on est en fin de journée, c'est complètement couvert, très faible luminosité. À ce moment-là, on va y aller avec une teinte qui, la base est rouge et le fini extérieur violet. Ça laisse rentrer à peu près 20 % plus de lumière. Donc, on va être capable quand même, avec faible luminosité, de voir les structures dans le fond. OK. Puis ça, tu sais, d'une part, j'aurais le goût de dire aux gens, important pour protéger vos yeux, puis tout ça, d'avoir au moins une paire. Tu sais, ceux qui ont un petit peu plus de sous, là, tu sais, pour l'avoir vécu, quand tu as la chance d'avoir plusieurs teintes, tu sais, à un moment donné, la luminosité chance, ta vaisselle-là, tu vois, tu prends, tu mets les autres, tu dis « Oh, OK! » La différence est importante, là. Elle est énorme. Moi, à chaque journée de pêche, parce qu'on est des pêcheurs, on se lève tôt, je pars tout le temps avec mes violets. C'est un incontournable. Tout le matin, il n'y a pas une belle lumière, je pars avec mes violets. Là, dépendamment si c'est plein soleil ou soleil-nuage, je vais switcher avec les vertes ou avec les bleus. Mais, idéalement, là, pour les gens qui sont à l'aise, financièrement, qui veulent commencer, moi, je commencerais avec la verte. OK. Je finirais avec la violet, la mauve, et puis après ça, j'aurai la bleue. Si vous allez pêcher dans le sud, par contre, le premier choix, c'est la bleue, parce que la luminosité est intense. Il fait généralement « blue sky » là-bas, c'est beaucoup de lumière. OK. OK. C'est vraiment une question de luminosité dans le soleil-nuage. Ça n'a pas rapport avec l'eau de la mer ou tout ça, ce que tu me dis là? Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup dans le soleil-nuage. Un miroir bleu va détacher mieux les structures ou les poissons dans l'eau salée. Ça, c'est classique. Vous allez voir, la majorité des pêcheurs d'eau salée vont avoir un miroir bleu. OK. OK. Ça fait que c'est les gens qui pêchent le bord rayé, comme je m'en vais faire dans deux semaines en Gaspésie, ça veut dire que j'ai la bonne lentille. Exactement. Si les gens veulent avoir davantage d'informations, j'imagine que sur le site Internet de l'Agence Évasion, est-ce qu'il y a des informations là-dessus? Il y a des informations. J'invite à nous poser toutes les questions, si vous avez des questions par rapport au modèle. Naturellement, ce qui est difficile avec les modèles de luminosité, ce n'est pas comme une canne à pêche. Tu sais, une canne à pêche va chercher une action et tout, et tout. Eux autres, il faut aller en magasin, au moins pour la première paire, et les essayer. Parce qu'il est important, Daniel, une bonne lunette pour la pêche, c'est, on se la met dans le visage, premièrement, on check si on se trouve beau, ça s'en base. Après ça, c'est de faire en sorte que votre lunette couvre votre visage au maximum. Il empêche la lumière de rentrer, donc il va vous aider à voir les structures et les poissons dans le fond de l'eau. C'est intéressant, ça. Selon la forme du visage des gens, il y a des modèles de lunettes qui vont être mieux que d'autres, pour ne pas laisser pénétrer la lumière dans le fond, devant l'œil, derrière la lunette. Oui, il y a des modèles, on fait des grandeurs, on fait des grandeurs small, médium, large, x-large. OK, ça veut dire que c'est l'idéal de se déplacer, d'aller en magasin. Actuellement, au Québec, est-ce qu'elles sont faciles à trouver? Est-ce qu'il y a plusieurs points de vente? Il y a plusieurs points de vente au Québec, déjà après un an qu'on a la ligne ici, il y a déjà plusieurs points de vente. Puis ça, je pose des questions sans avoir été vérifiées. Sur votre site Internet, est-ce que c'est marqué les points de vente où les gens peuvent vous écrire? Les gens peuvent vous écrire, c'est indiqué sur le site. Sur le site même, vous pouvez bâtir votre propre modèle. C'est-à-dire qu'on a, comme je disais, on a sept différents finis au niveau de les lentilles, puis on a trois montures différentes par modèle. Jean-Martin, merci infiniment pour toutes ces informations-là. De mon côté, je les ai essayés, j'ai vécu avec des semaines sur l'eau. Je les adore. Je suis convaincu que vous allez les aimer aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se revoit sur un plan d'eau. J'aimerais mieux être dans le même bateau, parce qu'en compétition contre toi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile contre le même.